Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo Clash Royale dans laquelle je vais vous montrer, comme vous avez pu le voir sur la miniature de la vidéo, comment faire un bon deck quand on veut attaquer avec de la cabane. Alors on peut même l'appeler le deck full cabane parce qu'à part deux cartes on sera sur que de la cabane. Alors je vais dans un premier temps vous montrer les caractéristiques de chaque cabane juste après, ensuite je vous montrerai, j'ai fait un screenshot d'une attaque avec les cabanes mises en place et vous allez voir l'importance de placer les cabanes au bon endroit sur la map histoire de faire un max de dégâts. Ensuite je vous montrerai bien évidemment le deck selon moi qui est le meilleur pour faire de la cabane et je terminerai par une attaque dans laquelle vous allez voir la mise en application de tout ce que je vous aurais expliqué juste avant. Allez tout de suite je vous repose de passer sur la petite image avec le tableau. Alors pour commencer à vous expliquer donc j'ai pris donc les données sur des troupes de niveau 7. Alors si elles sont plus élevées tant mieux mais ça donne au moins un repère de prendre de la troupe de niveau 7. Alors qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on a deux types de cabanes. On a deux cabanes, la cabane de barbare et la pierre tombale qui vont libérer uniquement des troupes terrestres. Donc c'est déjà un premier point à prendre en compte, ne pas utiliser que ça parce qu'une simple orde de gargouille va vous terrasser les cabanes et les troupes que ça dégage sans faire aucun dégâts à l'adversaire. Donc bien mixé avec les deux autres cabanes, les cabanes de gobelins et les fournaises qui elles vont faire des dégâts terrestres et aériens. Ça c'est une première chose, c'est très important. Le coup j'y reviendrai juste après. Ensuite les points de vie. Alors vous voyez que la pierre tombale est la cabane la plus faible et la cabane de barbare est la plus élevée. C'est quand même plus de 4 fois le nombre de points de vie entre la pierre tombale et la cabane de barbare. Donc c'est là que vous allez voir derrière sur la photo du screenshot que j'ai fait l'importance de placer les petites cabanes derrière et les grosses devant. Ensuite les troupes libérées à niveau 7 vont être toutes de niveau 9 et vont être croissants en fonction du niveau de vos cabanes. On va pas s'attarder là dessus. La durée de vie de chaque cabane est assez importante aussi parce que vous voyez ça varie de 40 secondes à une minute. Alors c'est 40 secondes à une minute sans que votre cabane ait été touchée par un adversaire. Sinon ça réduit bien évidemment le temps. Le coup. Alors vous voyez que la cabane de barbare est peut-être la plus puissante sur l'attaque mais que en terrestre et c'est également la plus chère. Par contre la pierre tombale elle coûte quand même pas grand chose. 3 élixirs ça va quand même du simple au double un peu plus même. Donc voilà. Donc c'est quand même vachement important de bien gérer ses cabanes, de bien savoir ce qu'on va mettre, là où on va le mettre. Et ça m'amène sur la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais vous montrer la photo d'une cabane posée, des cabanes, comment les poser. Vous allez voir c'est vachement bien. Alors comment gérer les cabanes ? Et bien de la manière suivante. Alors des extracteurs d'élixirs ça vous verrez dans le deck. Je vous expliquerai pourquoi il faut des extracteurs d'élixirs. Mais regardez bien comment c'est disposé. Alors c'est une attaque que j'ai fait avec un partenaire auquel j'avais demandé de ne prendre que les troupes de défense. Et donc j'ai fait un screenshot de cette attaque. Et cette attaque vous allez pouvoir l'avoir après. C'est une attaque que j'ai gagnée. Alors vous voyez qu'au fond j'ai mis pierre tombale et fournaise. Pourquoi ? Ce sont les deux cabanes les plus faibles. Donc les plus faibles on va avoir tendance à les mettre derrière. Parce qu'en fait l'adversaire quand il va lâcher des troupes, si vous mettez ces cabanes là devant, elles vont se faire exploser rapidement. En plus bon, même si la pierre tombale a tendance à dégager 4 petits squelettes qui peuvent bien embêter l'adversaire, mettez-les quand même derrière parce que quand elles arrivent en fin de vie, quand elles se cassent, ça dégage quand même les squelettes. Les grosses cabanes, mettez-les devant. Les extracteurs quand vous allez les avoir, il faut les mettre à proximité de la tour centrale. Parce que votre adversaire, il va avoir tendance à vouloir vous les détruire. Donc soit avec par exemple un mineur ou des boules de feu, enfin toutes ces troupes là, ou de la foudre. Et il faut, s'il peut toucher la tour centrale, c'est même très bien parce que du coup ça va ouvrir votre tour et le roi va pouvoir jouer avec. Et ça c'est très très important. Donc toujours accoler les extracteurs d'élixir d'un côté, de l'autre ou devant par rapport à la tour du roi. Voilà, je pense donc que vous avez bien compris maintenant le principe de comment placer les tours, les cabanes pardon. Maintenant je vous propose de passer au deck qui selon moi est le meilleur et je vais vous expliquer pourquoi. Alors le deck qui selon moi est le meilleur pour faire de la cabane, c'est celui-ci. Alors, bien évidemment en haut les 4 cabanes que je vous ai présentées juste avant. Bon, là on va pas s'y attarder, on en a déjà parlé, ça c'est fait. Le miroir, pourquoi le miroir ? Parce que ça vous permettra de vous mettre plus de cabanes. Je pense que là-dessus on est pas plus bête que mal habillé, mais le miroir vous permettra de mettre, de multiplier par 2 les cabanes. Et ça vous pourrait arriver à une scène comme vous avez vu dans la photo précédemment. Le squelette, je vais en parler après. Les flèches, ça permet surtout de tuer tout ce qui est petites troupes du style hors de gargouille ou gobelins qui peuvent vous embêter. Ou armées de squelettes éventuellement. L'extracteur d'élixir, pourquoi ? Parce que vous voyez que c'est quand même un deck qui a 4-4. Et 4-4 c'est quand même assez cher. Pour un deck, il faut reconnaître que c'est quand même assez cher. Dès lors où on passe les 3-9-4, on rentre sur des decks assez chers. Et dès lors, quel que soit le deck que vous allez prendre, c'est valable pour les cabanes, mais pour le reste, dès que vous passez 4, il vous faut l'extracteur. Parce que sinon, vous allez vite vous faire submerger par l'adversaire et vous allez être vite en manque d'élixir. Donc, extracteur à placer, comme je vous l'ai dit, de chaque côté de la tour centrale ou devant. Histoire que si l'adversaire met mal sa carte style boule de feu, que ça touche la tour centrale. Et là, ce ne sera que du bonheur parce que ça nous fera une défense en plus. Voilà. Le squelette, pourquoi ? Alors, le squelette est une troupe qui n'est pas donnée. Le squelette est une carte joker, en fait, dans ce genre de deck. Pourquoi ? Parce que vous allez le jouer si vous vous faites submerger par l'adversaire. Parce que, du coup, il va arrêter les troupes et sa bombe risque, enfin, a des chances de faire le ménage et vous permettre d'avoir une grosse bouffée d'air. Ou alors, si vous êtes bien en élixir, que vous avez commencé à prendre le dessus avec vos troupes, les gobelins, les barbares, les petits squelettes. Vous n'aurez qu'à lâcher un squelette et vous allez voir, dans l'attaque que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait en fin d'attaque. Et le squelette a été tranquillement me faire, s'est tranquillement approché de la tour. Et c'est sa bombe qui m'a fait la tour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ça va être une troupe qui va être soit de défense si vous vous faites submerger, soit une troupe d'attaque pour aller tranquillement faire la tour. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le deck. Je vous propose de passer à l'attaque et vous allez, je vais vous la commenter, vous allez voir, ça s'est passé tranquille. Voilà, juste, alors, je voulais vous en parler pendant l'attaque, mais je vais quand même vous en parler avant parce que c'est très important. Quand vous faites de l'attaque à la cabane, il faut, le début de l'attaque est très très important. Pourquoi ? Parce qu'il faut être le premier à poser les troupes. Parce que dès lors que vous avez posé votre première cabane, votre adversaire va avoir tendance à, du coup, défendre. Si vous laissez votre adversaire attaquer en premier, vous allez être obligé de mettre les cabanes du côté où lui attaque et vous pouvez vite vous faire surprendre. Par contre, le gros problème de ce deck, c'est quand vous êtes à court d'élixir, vous avez lâché des cabanes, mais que lui, en face, il est bien en élixir et qu'il vous lâche une grosse troupe, style barbare d'élite, ça suffit, de l'autre côté. Et ça, c'est mortel, d'où l'intérêt d'avoir le squelette, parce que le squelette pourra éventuellement faire barrage aux troupes qu'il va mettre derrière. Mais attention, attention, généralement, quand on perd en full cabane, comme là, c'est parce que l'adversaire a eu le temps d'attaquer de l'autre côté. Donc, il ne faut pas laisser le temps à l'adversaire d'attaquer, vous allez voir, c'est ce que j'ai fait sur cette attaque. Voilà, allez, on passe tout de suite à l'attaque. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette attaque ? Donc, je n'ai pas, bien sûr, l'élixir de mon adversaire. Voilà, tout de suite, je pose une cabane. Là, déjà, j'ai marqué le ton, j'en pose une deuxième. Alors, si j'avais eu les extracteurs, j'aurais posé une cabane et un extracteur tout de suite. Là, malheureusement, je n'en ai pas. Donc, déjà, vous voyez, d'entrée, alors, mon adversaire, pour vous expliquer, a pris son deck normal, d'accord, et voilà, on a dit, tu attaques normal, tu te fais plaisir. Moi, je prends et je mets mes cabanes. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, voilà, il faut au minimum 3 cabanes, voire 4, pour que ça commence à causer. Donc là, vous voyez, je n'ai encore pas posé mon extracteur d'élixir. Donc, je me dis, il va falloir quand même que je le pose. Donc là, maintenant, je laisse les cabanes, voilà, ça dégage de la troupe, vous voyez, malgré ce qu'il peut mettre, moi, j'arrive à gérer. Et là, il va falloir que je gère mon élixir. Il faudra que je sois toujours au-dessus de lui en élixir. Ça, c'est indéniable. Donc, un premier extracteur. Donc, n'hésitez pas à jouer le miroir, vous alternez. Si vous pouvez mettre deux extracteurs, c'est même encore mieux. Mais voilà, il faut assurer l'élixir, c'est capital dans ce type de deck. Mais c'est valable pour tous les decks qui sont à plus de 3,9, plus de 3,9, voire 4 d'élixir en moyenne. Voilà. On laisse. Vous voyez, mon adversaire n'arrive pas à attaquer, en fait, parce qu'il y a toujours une troupe qui est sur lui. Il n'arrive pas à avancer. Et je ne lui ai pas dit qu'il fallait attaquer de l'autre côté, donc je l'ai laissé faire. Mais sauf que lui, c'est quoi son problème à ce moment-là ? C'est que, s'il me met une troupe de l'autre côté, moi, j'ai des troupes qui vont partir sur sa tour. Et vous voyez que, gentiment, je fais doucement, mais sûrement, je fais quand même les points. Vous voyez ? Alors, il joue la bûche. Alors, la bûche, c'est vrai que ça peut faire vite le ménage dans ce type de deck. Pas sur les barbares, mais sur tout le reste. Ça, c'est sûr. Mais vous voyez que, malgré... Vous voyez que, voilà, j'ai presque plus de cabane, j'ai toujours des troupes qui partent, qui partent, qui partent. Et ça, ça l'embête. Lui, il ne peut pas attaquer. Parce que, même s'il me met un cochon, le cochon, il n'ira jamais sur ma tour. Et il n'arrivera pas à avancer. Alors, il m'a mis les barbares d'élite. C'est une troupe qui est beaucoup utilisée aujourd'hui. Vous voyez que les barbares d'élite, ils n'ont quand même pas fait long feu. Bon, voilà. Hop, re-extracteur. Alors, petite erreur que j'ai faite, là, parce que, vous voyez, je n'ai pas collé l'extracteur. Mais bon, je savais, à ce moment-là, qu'il n'avait pas de sort ou de boule de feu et qu'il ne me les mettrait pas. Parce que, là, pour lui, ce serait gâcher une troupe que de mettre ce type de carte, là. Vous allez voir mon squelette. Alors, là, je me suis dit, voilà, je vais tenter l'attaque. Bon, ça n'a pas marché. Mais vous voyez, mon squelette a fait le ménage. Là, je suis tranquille. Même si j'ai moins de cabane. Vous voyez, mon squelette, il a quand même fait le ménage. Et ça tourne, et ça avance, et ça avance. Et là, moi, je pense, à ce moment-là, je suis toujours en avance sur lui en élixir. Je n'ai pas de problème. Et ça tourne, et ça tourne. Surtout quand vous arrivez au x2. Le x2 plus les extracteurs, vous avez vu la vitesse à laquelle ça monte. Voilà. Là, il lance une grosse offensive. Il aurait pu faire la tour, là. Honnêtement, il aurait pu. Il a fait, d'ailleurs, pas mal de points dessus. Mais là, je crois qu'il a tout lâché. Donc, moi, je refais le plein de cabane pour avoir de la troupe. Et vous allez voir que je vais lâcher mon squelette. Voilà. Et là, je pense qu'il a zéro en élixir. J'ai des esprits de feu qui vont assurer. Du gobelin. Vous voyez que mon squelette, mon géant, il va tranquillement vers la tour. Et voilà. Là, j'ai assuré. Il le tue. Et voilà. Boum. La tour. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est une attaque un peu standard. Elle s'est très bien goupillée. Mais bon, ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours comme ça. Voilà. C'était l'explication de comment faire un bon full cabane. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501